Sous-titrage Société Radio-Canada Au printemps de l'an 2000, le corps d'une adolescente est retrouvé dans la rivière Lorette, en banlieue de Québec. Ainsi débute l'histoire d'un crime passionnel impliquant deux jeunes amoureux. Le 7 avril 2000, l'ancienne Lorette est une petite ville située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Québec. Deux étudiantes marchent dans le boisé du centre des loisirs, le long de la rivière Lorette. Elles aperçoivent ce qui leur semble être un mannequin étendu sur la berge. Elles s'approchent et réalisent que c'est un cadavre. Affolées, elles courent avertir leur professeur qui, lui, appelle la police. On a reçu un appel à l'effet que des jeunes élèves de la polyvente de l'ancienne Lorette avaient retrouvé un cadavre dans la rivière Lorette. Suite à ça, nous avons quitté une équipe d'enquêteurs, dont le sergent-détective Charlene Paquette et Giselin Martel. Nous sommes rendus sur les lieux pour faire le constat de la découverte. À l'époque, Rémi Doyon est sergent à l'identité judiciaire au service de police de Sainte-Foy. Avant même de me rendre, j'ai communiqué avec les patrouilleurs pour m'assurer qu'ils déterminaient une bonne scène de crime, une grande scène de crime, que personne n'allait sur les lieux, puis qu'ils mettaient des rubans tout le tour pour vraiment protéger la scène de crime. C'est majeur, là. Si les gens vont là, ou même les policiers vont là, détruisent énormément d'éléments. Ça me faisait une scène de crime d'environ 4000 pieds carrés. Très grande à examiner. Au départ, je me rends à la victime. Je fais énormément de photographies avant de toucher quoi que ce soit, pour que si je dérange quelque chose, ou si quelqu'un touche à quelque chose, qu'on ait vraiment une photo du départ. Mon habitude à moi, c'est de partir de la victime pour ensuite m'étendre vers l'extérieur, selon certaines méthodes, pour être certain de ne pas manquer aucune partie du terrain. Je l'ai vue en haut du cap, qui était environ peut-être 30 à 40 mètres de distance. Elle est accrochée dans les pierres du bord. Donc, elle a pu descendre le courant jusque-là, où le crime a pu avoir lieu là. Je voyais que c'était une personne, c'est sûr. Les cheveux étaient assez longs. Je ne pouvais pas déterminer encore là que c'était un garçon ou une fille. Elle était complètement habillée, habillée pour la saison. On était au mois d'avril. Elle avait un par-dessus, puis des pantalons qui semblaient corrects pour la saison. Ça a été vraiment au moment où je suis arrivé près de la victime, sur la même riviquelle, que là, j'ai vraiment constaté que c'était, en la retournant, que c'était une fille. Physiquement, ses mains, tout ça, ça avait l'air correct. Son visage n'était pas émacié. Ses couleurs étaient correctes. Là, je veux dire les couleurs, oui, pour une victime. On s'entend, là. Mais il n'était pas décomposé. Il n'y avait pas rien qui nous disait que son état était avancé ou quoi que ce soit. L'eau était froide, l'eau était à 5 degrés Celsius, ce qui concerne très bien, là, un quart. Ça fait que ça fait-tu 24 heures, ça fait-tu 50, 48 heures, 72? On ne pouvait pas le déterminer à ce moment-là. La police a-t-elle affaire à un crime ou à un accident? Il n'y avait aucune LMR pour démontrer que la victime avait été agressée sexuellement. Elle avait tout son linge, elle avait ses sous-vêtements. Les pantalons n'avaient pas été détachés. Donc, pour nous, ce n'était pas un crime d'ordre sexuel. Là, on a constaté, à ce moment-là, qu'elle avait des blessures au niveau du cou de la gorge. Des blessures qui ne sont pas des blessures longues, mais des blessures courtes. Quelque chose qui avait piqué, là, à quelques reprises. Est-ce que c'était sûr qu'il l'avait vraiment tuée ou est-ce que c'était le noyal, encore là? On ne peut pas le déterminer. Mais il y a une chose qui est sûre. À partir de ce moment-là, ce n'était pas naturel. Donc, toutes les précautions nécessaires ont pu être prises. On va avec toujours le maximum. Donc, on part en se disant, bien, c'est un crime. Donc, on travaille en fonction de ça pour ne pas perdre d'éléments en agissant trop rapidement, selon l'autre. La police recueille toute la preuve qu'elle trouve sur les lieux et marque chaque pièce d'un numéro. Et puis, juste cette chose-là, de faire ça à la grandeur, ça prend déjà quelques heures. Et puis, par la suite, on va commencer à la tourner vers nous autres pour la ramener sur la berge complètement. Pour nous, c'était de sortir le corps de l'eau le plus intacte possible, puis d'en faire la fouille pour essayer d'identifier cette victime. C'est avec ça que les enquêteurs commencent leur enquête. Si on a une victime, mais sans identification, sans rien, l'enquêteur ne peut pas commencer son enquête. Il n'y a absolument rien. En fouillant la victime, Rémi Doyon trouve des bouts de papier roulé en boule dans une poche du pantalon. Un blanc, et puis sur lequel était écrit son numéro de téléphone. En le dépliant, c'était clair. L'eau ne l'avait pas dilué. C'était écrélant, puis c'était encore très lisible. Il y avait des taches de boue au travers du papier, mais par contre, ça ne cachait pas l'écriture. Et puis, il y avait aussi une autre petite boule de papier qui a pu être déroulée immédiatement. C'était une partie de billet d'autobus. Ces éléments-là, je les ai photographiés sur les lieux. On a transcrit les détails qu'on pouvait lire pour l'enquêteur immédiatement. Je les ai fait sécher, et le lendemain, je les ai envoyés à la salle d'exhibit pour les déposer comme preuve. Le corps de la jeune femme est déplacé hors de la scène du crime, où le coroner constate le décès. Il est ensuite transporté à la morgue de Québec. Nous, il fallait essayer de retrouver l'endroit où elle aurait pu avoir été poignardée. Donc, avec le débit et la largeur de la rivière, et tous les embâques, que ce soit les arbres ou ça, elles ne pouvaient pas faire beaucoup, beaucoup de distance. L'étape suivante, ça a été, pour moi, le plus important, c'était de remonter la rivière. Parce qu'elle pouvait venir d'autres... de la rive, mais le crime aurait pu avoir lieu sur la rive, mais un peu plus haut. Puis elle était amenée là par le courant. Donc, moi, principalement, c'était l'hort bord de la rivière qui m'intéressait le plus pour la scène de crime. On cherche des choses qui peuvent être directement impliquées. Un arbre, des choses comme ça. Et c'est rarement ces objets-là qui font... qui vont nous conduire aux meurtriers. C'est des éléments qui n'ont aucune importance, bien souvent, la journée même, mais qui se révèlent un peu plus tard, quelques mois après, d'une importance capitale. C'est souvent ça dans les scènes de crime. C'est d'être capable de ramasser ces éléments-là sans savoir que ça va être important, mais d'avoir le réflexe de quand même les ramasser. La quête d'indices continue pendant des heures. À un moment donné, un des assistants de Rémi Doyon fait une curieuse découverte. Gravée sur le tronc d'un arbre, l'inscription Milio, suivie d'un coeur percé par une flèche et les initiales TP. Ça ne me disait rien. Je ne voyais pas la pertinence à ce moment-là non plus de cet élément-là, mais effectivement, c'était une gravure dans l'arbre qui est assez récente. Donc, j'ai pris une photographie de cette gravure-là, qui par la suite a fait partie du dossier, mais pour le coup, ce n'était pas déterminant et ça n'a pas non plus servi à grand-chose. On a avisé l'enquêteur principal de l'élément, mais ça n'a rien donné de plus sur le moment. Rémi Doyon termine son examen de la scène du crime et se rend ensuite à la morgue. Le lendemain, le corps de la jeune victime sera transporté à Montréal, où sont pratiquées toutes les autopsies de la province. Il veut s'assurer de n'avoir rien manqué lors de la fouille des vêtements et que les mains de la victime sont bien protégées au cas où elle porterait des traces de l'ADN du meurtrier. Il veut aussi prélever les empreintes digitales. Sur les lieux, c'est impossible de prendre des empreintes digitales parce que les doigts, c'est-à-dire quand on prend un bain et qu'on reste longtemps dans l'autre, ce que ça fait au niveau des doigts. Alors, essayez de vous imaginer plusieurs jours et comment les doigts peuvent être craquelés. Étant donné l'état des doigts de la victime, il doit les faire gonfler. Il s'agit d'introduire avec une seringue de l'eau sous la peau. La peau regonfle, reprend une allure... le doigt va prendre une allure à peu près normale. On étend un peu d'encre et puis on peut rouler à ce moment-là une empreinte qui peut être très bonne. Celle-ci était aussi très bonne. C'est une empreinte du majeur que j'avais relevé. Malgré le jeune âge évident de la victime, aucune disparition n'a été récemment signalée. Qui est-elle? Comment en est-elle arrivée à une fin aussi tragique? Le corps d'une jeune femme est retrouvé face contre terre dans la rivière Lorette, près de Québec. On lui trouve des petites blessures au cou. Son identité est inconnue et aucune disparition n'a été signalée dans la région. Avec comme seul indice un bout de papier trouvé dans le pantalon de la victime où sont griffonnés le nom d'une femme et un numéro de téléphone, le sergent-détective Le Guédard part à la recherche du meurtrier. D'un coup, la scène est faite. On a commencé notre enquête. Donc, premièrement, c'est savoir quelle était la relation du nom et du numéro de téléphone avec notre victime parce qu'on n'avait aucune pièce d'identité. On a trouvé l'adresse correspondant au numéro de téléphone qui était une jeune fille du quartier Saint-Roch à Québec. Saint-Roch est l'un des plus anciens quartiers de Québec. À l'époque, il abritait beaucoup de sans-abri, toxicomanes et prostituées. Je me suis rendu voir cette jeune fille-là en compagnie de la sergent-détective Charlene Paquette, ma collègue. Et avec des photos du linge, cette jeune fille-là nous confirme que le linge lui appartenait et qu'elle l'avait passé à une jeune fille du nom de Tania Pinet. La femme explique qu'elle connaît Tania depuis peu et avait accepté de l'héberger. Tania avait laissé son sac à dos à l'appartement, mais n'était jamais revenue. Elle, elle avait passé le linge à Tania en date du 30 mars 2000. Puis Tania avait dit à cette jeune fille-là qu'elle retournait à l'ancienne arrête pour aller voir son amoureux. Elle a sentait nerveuse de retourner voir son chum. À partir des renseignements fournis par la femme, les enquêteurs découvrent que Tania avait été placée, par la protection de la jeunesse, au centre L'Escal, un foyer pour jeunes femmes en difficulté. Elle n'avait que 15 ans. Le guédard communique aussitôt avec le centre. Un des responsables est venu à la morgue pour identifier le corps et a identifié positivement Tania Pinet comme étant une de le protégées. Suite à la confirmation de l'identification de la victime, nous, on a pu avoir des noms de personnes qui ont côtoyé la victime durant sa fugue parce qu'elle était en fugue depuis le mois de novembre 1999. Nous avons rencontré tous ces jeunes-là, qui étaient des amis de la victime, afin d'avoir son parcours de fugue, de savoir ce qu'elle avait fait, qui qu'elle avait rencontré jusqu'à son décès. Les enquêteurs interrogent la soeur aînée de Tania, qui est, elle aussi, placée au centre L'Escal. Elle leur apprend que Tania fréquentait un jeune homme du nom de Jesse Barawi. Il serait cohabité. Il semble que Tania voulait retourner vivre chez ses grands-parents, à cette île, sa ville natale. Jesse l'aurait menacée de mort si elle le quittait. On avait envoyé deux sergents détectives chez lui pour lui demander de venir nous rencontrer à nos bureaux. Sur ça, Jesse Barawi avait dit de ne pas être trop intéressé. Donc, après avoir appelé son avocat, il a accepté de suivre les deux enquêteurs et d'être rencontrés à nos bureaux. Jesse raconte que le père de Tania était venu passer quelques jours avec eux. Ils se sont querellés et il a mis père et fille à la porte il y a plus d'une semaine de cela. Les renseignements qu'il possède pointent Jesse comme suspect, mais il leur faut maintenant prouver qu'il est le meurtrier. Les résultats de l'autopsie, pratiqués par feu le docteur Louis-Raymond Trudeau, sont arrivés. Jacinthe Prévost est biologiste judiciaire au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal. Il y a des prélèvements vaginaux, des prélèvements à la bouche et des prélèvements rectaux qui ont été faits. Il y a des analyses qui ont été faites en biologie et puis on n'a pas retrouvé la présence de spermatozoïdes. Donc, souvent, quand il y a homicide d'une femme comme ça, on peut investiguer à savoir s'il y a eu présence d'agression sexuelle et c'est comme ça qu'on essaie de le découvrir. Il n'y a pas non plus des taches de sang autres que le sien qui ont été découvertes sur son corps. Donc, il n'y avait pas de profil mâle associé à son corps. S'il y avait eu des taches de sang éventuelles d'un agresseur, on aurait pu l'en trouver dans son dos. Ou même s'il y a de l'eau, on peut quand même dans le sang délavé trouver le profil génétique. Et c'est bien entendu que dans la cavité vaginale, par exemple, s'il y avait eu agression sexuelle, l'eau n'a pas d'impact tenu dans la cavité buccale. Ils n'ont pas trouvé ni drogue, ni substance toxicologique et l'alcoolémie était négative. Il a constaté huit petites plaies de l'ordre de 0,5 cm de largeur du côté droit du cou de la victime, dont certaines des plaies, deux au moins, avaient perforé la carotide. Ça pouvait être mortel, mais la cause du décès a été attribuée à la noyade. Donc, il y avait des blessures par couteau dans le cou avec une lame mince, simple tranchant, mais il y avait noyade, ce qui constitue la cause du décès. La victime a-t-elle été noyée par son agresseur ou s'est-elle noyée en cherchant de l'aide alors qu'elle était blessée? Charlène Paquette, la collègue de Denis Leguédard, était présente lors de l'autopsie. Donc, lorsqu'on nous avait rencontré la sergente detective Paquette et les explications qu'elle nous donne à ce moment-là, c'est là qu'on s'est dit que le suspect qui avait été rencontré de neuf possédait un couteau qui pouvait être similaire aux blessures constatées dans le cou de la victime. Une des priorités de Leguédard est donc de récupérer le couteau. Mais l'enquête débute à peine et il doit d'abord examiner chaque indice et renseignement recueillis, aussi invraisemblables peuvent-ils lui paraître. Pour monter une cause solide, il faut vérifier la véracité et établir l'importance de chaque élément. L'objectif de Leguédard est de répondre à tout argument que pourrait soulever l'avocat de la défense lors d'un éventuel procès. La victime, là, avait une problématique, c'est qu'elle avait des antécédents d'automutilation. Donc, il fallait enlever la possibilité que la victime s'était poignardée. Pour l'éliminer, il fallait que je retrouve un couteau ou que je n'en retrouve pas. L'enquêteur est venu me voir pour me parler, pour me demander si on pouvait fouiller le lit de la rivière. Je lui ai dit, oui, on peut toujours le fouiller avec des détecteurs de métaux, mais on ne verra pas si une rivière a d'à peu près peut-être une trentaine de centimètres d'épais d'eau. On ne peut pas voir le fond de la rivière comme tel, puis l'eau, c'est le printemps, il n'y a pas de l'air clair-flair, hein? Fait qu'on peut, oui, déterminer, mais là, il dit, je voudrais plus que ça. Bon, je dis, OK, je vais m'enseigner. Le sergent Doyon est mis au fait d'un dispositif qui permet de barrer une rivière instantanément. Le jour qu'ils m'ont appelé, c'est tout simplement parce qu'ils voulaient rechercher des indices qu'il aurait pu y avoir suite à un meurtre. Et puis, bon, ils savaient qu'en mettant la barrière d'eau, ça pouvait remplacer des centaines de sacs de sable. La vanne est faite de toiles de polymère, un matériau très résistant. Lorsqu'elle est ouverte, ces deux parois forment un angle de 90 degrés. L'une des parois est retenue en place par des roches ou autres objets lourds. Dès que l'eau se met à couler dans sa direction, l'autre paroi agit comme un parachute. La pression créée par le courant la retient en place. J'avais amené comme matériel une barrière d'eau de 28 pouces de retenue par 35 pieds de long. Et puis, j'avais aussi amené en équipement une grosse pompe pour pouvoir réussir à tout pomper l'eau de la rivière et la décontourner. Parce que tout simplement, on ne peut pas arrêter l'eau indéfiniment. L'eau va finir par passer par-dessus la barrière. Il a remonté ce tuyau-là sur le haut du cap parce que la rivière, où on est, elle fait le tour comme d'un cap. Donc, on voulait fouiller, nous autres, toute la partie qu'il y avait de là à aller jusqu'à la victime. Ça donnait à peu près 200 pieds. La barrière, après l'installation, a resté environ une période de... je dirais de 5 à 6 heures assez long parce qu'ils voulaient vraiment trouver vraiment des indices. Alors, on a utilisé des détecteurs de métal quand même. Même s'il n'y avait plus d'eau, ça va encore mieux. Et pour fouiller vraiment le lit de la rivière comme il faut. L'équipe réussira-t-elle à mettre la main sur l'arme du crime ou déterminera-t-elle que Tania s'est suicidée? Le corps sans vie d'une adolescente est retrouvé dans la rivière Lorette, en banlieue de Québec. Tania Pinette, 15 ans, était en fugue d'un foyer pour jeunes femmes en difficulté. Les enquêteurs cherchent l'arme qui aurait pu la tuer dans le lit de la rivière, où ils ont installé une vanne pour faciliter les recherches. Donc, en détournant la rivière et en faisant toutes les berges, aucune arme n'a été trouvée. Pour nous, c'était éminé que la victime s'était suicidée. S'il y avait eu suicide, l'arme serait encore sur les lieux. Mais comme le guédard n'en a pas trouvé, il présume qu'il y a eu un agresseur et que celui-ci a emporté avec lui l'arme du crime. Là, ce qui nous intéressait, c'était la récupération du couteau qu'on avait vu en possession du suspect. Le guédard fait perquisitionner le logement où Tania et Jessie, son petite amie, habitaient pendant sa fugue. Il faut comprendre, après la découverte du corps, une semaine et demie, le suspect avait quitté son appartement à l'ancienne arrête pour aller retourner vivre chez un département. Donc, c'est possible de faire l'analyse de cet appartement-là sans mandat puisqu'il ne demeure plus là. Il a quitté la place, de ce que je connais des lois et puis de la façon de procéder. Étant donné qu'il n'était plus locataire à cet endroit-là qu'il avait quitté, ça se peut qu'on soit allé là plus rapidement, plus facilement parce qu'il n'était plus là. Ça arrive des fois qu'on puisse plus facilement faire l'analyse d'une scène de crime d'un endroit, d'un appartement. Ou d'un véhicule parce qu'il n'est plus la propriété du suspect. Notre but était d'essayer de savoir si le crime avait été commis dans l'appartement. Ma spécialité, c'est la biologie judiciaire, mais plus particulièrement l'étude des tâches et projections de sang. Donc, je vais travailler principalement sur les scènes de crimes graves, c'est-à-dire les homicides ou les tentatives de meurtre. Je fais également la recherche de tâches de sang, de projections de sang sur les vêtements ou sur les objets du crime, les armes du crime ou différentes pièces. Donc, je fais les prélèvements, je fais la détermination des substances biologiques, le sang, bien sûr, mais aussi la salive, le sperme, les cheveux, les poils. Et puis, on fait l'analyse sérologique, c'est-à-dire qu'on détermine la nature de la substance biologique. Et puis, lorsque c'est nécessaire, presque tout le temps, on fait l'étude génétique, c'est-à-dire on détermine le profil génétique des substances biologiques et on les compare à la victime. Et on peut trouver, de cette façon-là, du sang de la victime sur, par exemple, les vêtements du suspect ou sur une arme de crime. Et on peut trouver également, par exemple, le profil génétique dans le sperme, dans la cavité vaginale de la victime, qui pourrait être comparable avec, par exemple, le profil génétique qu'on a obtenu par mandat d'un suspect. J'ai commencé à travailler dans le dossier de Tania Pinette à peu près trois semaines après sa découverte, donc après l'autopsie. Les enquêteurs ont fait un bout de chemin dans l'enquête. Et puis, ils m'ont demandé d'aller faire la recherche de sang dans un logement, chez qui Tania Pinette aurait resté. Donc, chez un homme. Donc, c'est un petit logement, peut-être un 2,5, tout petit, vide. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'est faire la recherche de sang sur les planchers, sur les murs, dans la salle de bain, et puis sur le matelot. C'est sûr, quand on arrive sur une scène de crime, même une scène de crime qu'on suspecte d'avoir été lavé, ce qui est le cas dans ce dossier-là, donc on prend une bonne lumière, et puis on cherche visuellement la présence de taches de sang dans le bas des murs, entre les lisières de planchers de bois franc, par exemple, au bas des portes, à des endroits cachés ou dans des endroits foncés. Souvent, quand c'est lavé, c'est lavé grossièrement aux endroits où on peut bien voir et sur les endroits où c'est foncé. Par exemple, un plancher foncé, des meubles foncés, des armoires, ou le coup de pied des armoires, des fois. On peut trouver du sang. Donc, la recherche de sang visuel s'est avérée négative. Donc, j'ai utilisé un produit qui s'appelle le luminol, qui est utilisé dans la noirceur, va réagir d'une couleur bleu-verte. C'est une chimie luminescence naturelle, c'est-à-dire qu'en présence du sang, il va devenir bleu, lumineux. J'ai trouvé deux petites taches de sang sur le matelas. En fait, c'est une substance brune qui était constituée au moins de sang. Et puis, j'ai trouvé une goutte de sang sur le cadrage de porte de la salle de bain. Tout ce que j'ai trouvé, le reste de l'appartement était non ensanglanté. La présence de sang n'a pas été mise en évidence. S'il y avait eu un grand inversement de sang et ça avait été lavé, on aurait pu le trouver à l'aide du luminol. Mais ce n'est pas nécessairement vrai si ça a été bien lavé. Les deux taches sur le matelas étaient de l'ordre d'un diamètre de deux centimètres, donc des petites taches brunâtres. Donc, le laboratoire se retrouve à Montréal, donc on est parti de l'ancienne lorette. Et dans les journées qui ont suivi, j'ai fait l'analyse de ces taches de sang-là. Je les ai fait extraire pour en obtenir l'ADN et puis amplifié pour avoir un profil génétique. J'ai obtenu également le sang, un échantillon de sang de la victime qui provenait de l'autopsie, pour comparaison. Les deux taches de sang sur le matelas ont donné des combinaisons de profils génétiques de deux personnes qui sont similaires à ce qu'on obtiendrait si on prenait cet homme-là combiné avec le profil génétique de Tania Pinette. Donc, il y avait une combinaison d'un homme et de Tania Pinette, du même homme qui avait laissé sa goutte de sang sur le cadrage de porte, les deux taches sur le matelas. Donc, c'était deux petites taches. Et à mon sens, on ne pouvait pas suspecter que par ces deux petites taches-là, ça pouvait s'être passé là, puisqu'on a su par l'enquête que Tania Pinette a pu dormir là. Donc, ça pouvait être, par exemple, du sang de menstruation, ce qui n'a pas été établi. Suite à l'analyse de l'appartement du suspect, on n'a pas pu conclure qu'il y a eu un déversement important relié à l'homicide, au décès de Tania Pinette. Les enquêteurs concluent que le crime a été commis au bord de la rivière Lorette. Les vêtements de Tania reviennent du laboratoire de sciences judiciaires de Montréal. Alors, les vêtements, nous sont revenus du médico-légal, mais là, ils étaient séchés. Ils étaient tous séparés, dans des sacs individuels. Puis, on a décidé, là, de refouiller les poches, de refouiller comme il faut. C'était sec, c'était plus facile. On n'était pas dans la rivière, puis nous sommes dans la vase, dans des bureaux. Donc, on a tout ouvert le linge, tous les éléments, les petites coupures qu'il pouvait y avoir sur le linge, on fouillait dedans. On a refait les poches au complet. Puis, dans les poches de pantalons, j'ai retrouvé encore deux petites boules de papier rond, mais là, sec. Donc, impossible de les travailler. Rémi Doyon photographie les nouveaux éléments de preuve et les classe avec les pièces à conviction. Le 17 mai, la police effectue une autre perquisition, cette fois au domicile de la mère de Jesse, où il habite maintenant. C'était de récupérer tout le linge qui était en possession de Jesse Barawi, que ce soit les côtes, les bottes, les gilets, les culottes. Dans l'espoir de trouver l'ADN de la victime. Les enquêteurs saisissent le couteau que Jesse avait à son porte-clés. Le tout est envoyé au laboratoire de sciences judiciaires de Montréal. Madame Préboud du laboratoire en a fait l'expertise. Et j'ai fait la recherche de sang sur les vêtements, les bottes, les chaussures. Ça s'est avéré négatif. J'ai fait un rapport à cet effet-là un peu plus tard. Le couteau, à l'examen visuel, ne portait pas de taches de sang. Donc, c'était un petit couteau à lame rétractable. Vous savez, le genre de petit couteau suisse avec une lame et une lime d'un côté et un petit ciseau de l'autre côté qu'on peut entrer à l'intérieur de la structure du manche. La lame de ce couteau-là était de longueur et de largeur similaire à ce que le pathologiste a rapporté dans son rapport des plaies de la victime sur le côté droit du cou. Jacinthe Prévost trouvera-t-elle le sang de Tania Pinette sur le couteau de Jesse Barraoui? Jesse a-t-il fait plus que prononcer des menaces de mort? Le corps de Tania Pinette est retrouvé dans la rivière Lorette, près de Québec. Un examen de l'appartement de Jesse Barraoui, qui l'a hébergé durant sa fugue, ne révèle aucun grand déversement de sang, ce qui indique que le crime a eu lieu au bord de l'eau. Aucune trace du sang de Tania sur les vêtements de Jesse, le principal suspect dans cette affaire. Jacinthe Prévost effectue ensuite l'analyse du couteau de Jesse, espérant y trouver l'ADN de la victime. Donc, j'ai utilisé des tests d'orientation pour détecter la présence de sang, même si on ne le voit pas à l'œil. Et il y avait une légère coloration, c'est-à-dire que je pouvais suspecter la présence d'un tout petit peu de sang. Alors, j'ai pensé que le couteau a pu être lavé. C'est logique, on n'en voit pas. Ça peut être le bon couteau, il a été lavé, étant donné qu'il y a des structures fermées, il y a un manche avec des structures qui permettent à la lame, la lime et les ciseaux d'entrer à l'intérieur. Je me suis dit que s'il a été lavé, peut-être qu'il n'a pas été bien lavé. Donc, en l'ouvrant, on a peut-être des chances de trouver du sang, s'il en a déjà eu. Donc, en ouvrant les structures de plastique du manche, du couteau, j'ai trouvé des miettes de sang séché. Et ce sang séché-là s'est avéré être le profil génétique de la victime. Donc, c'est comme ça que les enquêteurs ont pu relier le couteau de leur suspect avec la victime. Ceci constitue une percée majeure pour les enquêteurs, mais leur travail n'est pas terminé. Ils doivent éliminer tout doute possible. Dans cette affaire, il n'y a aucun témoin. Seul le suspect connaît la vérité. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs doivent connaître chaque élément de preuve, direct ou circonstanciel. Ils doivent pouvoir démontrer au suspect qu'ils savent qu'il est coupable. Entre-temps, Rémi Doyon décide d'examiner de plus près les boules de papier retrouvées dans les vêtements de Tania à la suite de l'autopsie. Je me suis levé un matin, puis ces deux petites boules-là, finalement, je ne les ai pas ramassées pour rien. Je les ai amenées au laboratoire, je les ai mises à tremper dans l'eau pour qu'ils soient vraiment imprégnés d'eau, pour être capable de les rouvrir sans les déchirer, sans les abîmer. Et puis, le lendemain, à ce moment-là, ils étaient vraiment humides, ils avaient passé 24 heures dans l'eau. Fait que là, je les ai ouverts délicatement avec des genres de petites pinces à cils. Je me suis rendu compte que c'était deux éléments qui allaient avec le premier, le transfert d'autobus. C'était deux petits bouts de papier qui allaient avec ce transfert-là, mais qui le complétaient. Puis là, tous les éléments, avec ces morceaux-là, devenaient lisibles sur le biais d'autobus. Donc, je ne les ai pas collés ensemble, mais assemblés d'une façon très pertinente. Pour prendre une photo du biais au complet, j'ai fait développer la photo que j'ai ensuite remise à l'enquêteur pour la suite de son dossier. Puis il est parti avec ça immédiatement. Nous avons rencontré des gens des services de transport en commun qui nous ont fait la description des billets d'autobus, de transfert. Comment ça fonctionnait? Pourquoi on poinçonnait à tel endroit? Et que chaque chauffeur avait un poinçon unique. Lorsque vous prenez un autobus, lorsque vous faites poinçonner votre billet, s'il y a juste un pont chez le chauffeur qui l'a, un poinçon, ça peut être un dessin, n'importe quoi. Mais chaque chauffeur a son poinçon unique. Les enquêteurs s'entretiennent avec le chauffeur d'autobus à qui le poinçon appartient. Mais il n'a aucun souvenir de Tania. C'est vague. Il faut comprendre qu'on est dans la ville de Québec et beaucoup de gens prennent l'autobus. L'important, c'est que ce billet d'autobus corrobore la déclaration de la jeune femme qui a prêté les vêtements à Tania le jour où elle a été vue vivante pour la dernière fois. Il prouve que Tania a pris l'autobus au centre-ville, en direction de l'ancienne Lorette, le 30 mars précédent. La stratégie de Le Guédard fonctionne. Les pistes s'éclaircissent et mènent inexorablement au meurtrier. Le prochain élément à résoudre est l'inscription gravée sur l'arbre. L'histoire de l'arbre, d'abord, on se souvient qu'au départ, j'ai pris la journée où on a retrouvé la victime, une photographie d'un arbre, un conifère, qui est assez gros, une douzaine de 12, 14 pouces facilement de diamètre. Et puis, il y avait dedans une gravure. Il pouvait avoir peut-être 5 à 6 centimètres par une dizaine de centimètres de haut. Lors de l'enquête, nous avons su que Milieu, c'était un surnom qu'il avait. Le fait d'avoir retrouvé ce cœur-là avec le surnom du suspect et de la victime, ça démontre la connaissance des lieux, des personnes, qui est très important pour la déclaration. L'enquêteur, le Guédard, lui, a revisé les photos. Il vient me voir, il me demande si on peut-tu savoir combien de temps cette gravure-là a été faite avant qu'on la photographie. Puis je l'ai référé, référé à l'Université Laval. Première fois en 34 ans que je fais faire l'autopsie d'un arbre. Je me suis rendu à la faculté de foresterie de l'Université Laval. Et j'ai rencontré M. Guillemont-Oualet, qui est pathologiste forestier. Moi, à ce moment-là, j'étais à la retraite depuis 1995, mais je continuais d'oeuvrer au centre de recherche où j'étais auparavant. Alors, il m'a expliqué la situation. En compagnie de Le Guédard et de Doyon, Guillemont-Oualet se rend à l'ancienne lorette pour faire un examen de l'arbre. Il y avait beaucoup de ces petits points noirs qu'on a identifiés comme étant des insectes, dont la période de vol va se situer entre la mi-juin jusqu'à la fin juillet. Ce qui veut dire que lorsqu'ils étaient en vol, il y avait déjà assez de résine pour qu'ils viennent se prendre les pattes dans cette résine qui était molle à ses côtés. Sainte-Sécuristé. Si ça avait été une résine secrétée l'année précédente, elle aurait été durcie et les insectes n'auraient pas pu se prendre les pattes, surtout près de la blessure. Guillemont-Oualet veut doublement s'assurer qu'il a raison. Il pousse l'expérience plus loin. Bon, disons que nous, on a essayé d'imiter la blessure un peu du côté opposé de l'arbre, comme du côté où se trouvait la blessure, et d'un autre côté aussi, à droite. J'ai pratiqué des blessures au mois de septembre, vers le 15 septembre, je crois, pour vérifier justement ce point-là, s'il y avait des écoulements de résine abondants à l'automne, sur les deux ou trois côtés de l'arbre. Je m'ai demandé de venir refotographier cet élément-là à chaque jour pour les dix jours qui allaient suivre. J'ai refotographié avec le même genre de film, le même genre de caméra, avec à peu près les mêmes distances, quoique la distance était plus ou moins importante parce qu'il y avait des instruments de mesure que je photographiais en même temps que la blessure. Le résultat de l'autopsie de l'arbre est un des derniers éléments dont le guédard a besoin pour terminer son enquête. La réponse lui indiquera si la blessure a été faite à la même époque que le meurtre a été commis. Trouvera-t-il dans la blessure infligée à l'arbre la réponse qu'il cherche? En avril 2000, Tania Pinette est retrouvée noyée dans la rivière Lorette en banlieue de Québec. Sur son coup, huit plaies ont été trouvées, dont deux ont perforé la carotide. Bien qu'aucune trace suspecte du sang de Tania n'ait été trouvée ni dans l'appartement ni sur les vêtements de son petit ami, on en a détecté sur le couteau de poche de celui-ci. Guillemont Ouellet, pathologiste forestier, a effectué des tests sur l'arbre sur lesquels on a trouvé gravé le surnom du suspect et les initiales de la victime. Son objectif est de déterminer quand cette inscription a été faite. Alors, effectivement, sur le côté qui n'avait pas été blessé, il n'y a pas eu d'écoulement de résine. En dessous de la blessure qui avait été faite, il y avait un peu d'écoulement de résine, mais pas abondance. Donc, ça indiquait que durant l'automne, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'écoulement de résine. Il ne faut pas établir de date aussi, mais c'est sûr que ça pouvait difficilement remonter à l'automne précédente. Ce résultat démontre que l'arbre a été gravé à la même période que la commission du meurtre. Pour le gué d'art, c'est un pas de plus dans la bonne direction, découvrir le meurtrier de Tania. Dès le début de l'enquête, après l'autopsie, pour nous, notre suspect était déjà ciblé par ses antécédents de violence, par les menaces qu'il avait fait à la victime, par le couteau qu'on avait vu en sa possession. Donc, pour nous, le suspect était notre suspect principal. Il faut procéder à l'interrogatoire du suspect. Donc, pour son interrogatoire, nous, avant de le rencontrer, on va essayer d'éliminer toutes les possibilités qu'il y a. Parce que dans ce meurtre-là, t'as pas de témoin que la victime ne peut plus parler. Donc, il y a juste l'accusé qui peut nous raconter ce qui s'est réellement passé. Donc, on a éliminé toutes les possibilités que ce soit une autre personne qui aurait pu tuer la victime. À partir de là, de concert avec le procureur de la Couronne, les enquêteurs préparent l'arrestation du suspect. On va lui expliquer nos éléments de preuve. Et il va nous confirmer qu'on peut procéder à l'arrestation sans mandat d'un individu. On a eu motifs probables, raisonnables de croire qu'il a commis un crime. Suite à ça... Lorsque toute l'enquête est terminée, nous avons demandé assistance à deux détectives de la Sûreté du Québec qui, en 2000, étaient spécialistes en interrogatoire vidéo. Donc, nous, il fallait préparer ces enquêteurs-là. Puis, lorsqu'il y avait eu toutes les données du dossier, on a procédé à l'arrestation. Le 11 mai 2001, plus d'un an après le début de l'enquête, Jesse Barraoui est arrêté pour le meurtre de Tania Pinette. Il n'a eu aucune réaction. On lui a fait sa mise en garde au droit à l'avocat, son droit au silence. Et il fut transporté au bureau de la Sûreté du Québec pour y être interrogé. Un des enquêteurs est avec le suspect. Recédé à son interrogatoire. Et il y a un back-up qui est à l'extérieur, mais qui voit tout l'interrogatoire et qui prend des notes. Et au courant de l'interrogatoire, il peut avoir un changement d'enquêteurs pour continuer l'interrogatoire. Il voit juste un enquêteur, mais il est au courant qu'il y a un autre enquêteur qui est l'autre bord de la vitre et qu'il les voit et qu'il prend des notes. Avant le début de l'interrogatoire, Jesse est informé de ses droits. L'interrogatoire a duré environ 10 heures. Puis après, le suspect a eu comme un break. OK? Puis il a demandé de retourner dans la salle de l'interrogatoire et il voulait raconter qu'est-ce qui s'était passé le soir, la journée du meurtre. Puis il y a une nouvelle mise en garde. Il disait, tu m'as demandé, tu veux me parler du meurtre de la victime? Si tu veux, rappelle ton avocat puis tout ça. Puis il dit non, il ne voulait plus rappeler son avocat. Il voulait raconter qu'est-ce qui s'était produit. Il a raconté qu'il s'était rendu sur le bord de la rivière à l'endroit où on avait retrouvé le coeur qui était sculpté. C'était un endroit où il aimait se retrouver ensemble, parce qu'il disait amoureux d'elle. Là, ils se sont rendus sur le bord de la rivière et Jesse, le suspect, a fait une crise de jalousie. Il a soupçonné et accusé la victime de se prostituer. Elle ne l'a pas pris. Elle a essayé de le gifler et lui raconte qu'ils sont chamaillés pour employer ses termes. Il a pété les plombs. Il a ouvert le couteau, le poignard à la gorge. par la suite, il raconte que la victime rampait et lui, il avait quitté le lieu. Il n'a jamais avoué l'avoir tiré dans la rivière. Il n'a jamais recherché à savoir s'il avait besoin d'aide. Pour lui, il ne voulait pas expliquer plus que ça. Lui, il s'est maintenu. Il a dit, moi, j'étais sur le bord de la rivière à l'endroit où ils s'étaient jurés leur amour et démontrés leur amour. Ça s'était passé là. Il dit avoir quitté les lieux et d'être retourné sur les lieux deux jours après pour essayer de retrouver une chaîne qu'il avait perdue lors de la bagarre avec la victime. Il dit avoir retrouvé sa chaîne. Juste le moment de la retrouver, si elle ne va pas retourner parce qu'on avait passé toutes les berges détecteurs de métal. Il dit ne pas avoir vu le corps. Le corps a dû être déplacé par des flots. À la suite de sa confession, les enquêteurs ont 24 heures pour faire comparaître l'accusé devant un juge. L'accusé était traduit devant les tribunaux le lendemain sous chef d'accusation de meurtre au deuxième degré. Il faut démontrer une préméditation. Dans ce cas-là, il n'avait pas une préméditation. Il n'y avait aucune élément de préventure. de 60. Le suspect a été mis en accusation et a plaidé coupable. Il n'y a jamais eu de procès. Jessie Barraoui a été condamnée à une peine de prison de 11 ans pour le meurtre de Tania Pinette. L'eau a presque effacé son crime mais grâce à l'excellent travail de la police, le meurtrier a été démasqué et justice a été rendue.